Cure de désintoxication après un week-end d'excès Peut-être que vous avez passé un samedi de folie avec vos amis et ce dans une fête électro, une discothèque ou que vous êtes allé à la plage avec vos collègues. Peut-être que vous êtes allé au mariage de votre cousin ou que vous voulez vous entraîner à fêter votre anniversaire. Dans tous les cas, vous avez besoin de purifier toutes les toxines accumulées dans votre corps. Apprenez ici comment le détoxifier après un week-end d'excès. Manger beaucoup a de mauvaises conséquences, boire trop est également mauvais pour la santé. À certains moments de l'année, ou lors de certains véhicans, beaucoup de gens en profitent pour manger n'importe quoi. Nous ingérons tout ce qui nous passe sous la main. L'excès de nourriture, d'alcool et de graisse génèrent de grandes quantités de radicaux libres dans notre organisme et il faut les éliminer à tout prix. Les symptômes les plus habituels d'un gavage sont le mal de tête, les ballonnements dans l'estomac, l'acidité, la sensation de lourdeur, l'abattement, le manque d'énergie, la nausée et la gueule de bois. Les repas copieux provoquent non seulement de l'obésité mais aussi du cholestérol, des crises cardiaques et augmentent les risques de souffrir de diabète ou de rétention de liquide. Si vous avez passé un week-end de folie et que vous ne pouvez pas vous lever du lit, ou que vous savez que dans peu de temps, vous avez une grande fête de prévu, prêtez attention aux astuces suivantes pour vous détoxifier après les excès de boissons. N'oubliez pas de lire, la noix de coco et ses produits dérivés pourraient pas nous aider à lutter contre l'obésité. Comment éliminer les toxines après avoir trop mangé et trop bu ? Voici les techniques les plus efficaces pour se détoxifier après un week-end de fête, d'alcool et de festins. Le vinaigre de pomme Dès le lever, vous sentez que votre tête part dans tous les sens. Consommez une cuillerée de vinaigre de pomme. Ah jean ! Eh oui ! Même si vous n'aimez pas le goût. Il a été démontré que le vinaigre a des propriétés diurétiques et purifiantes. Ceux qui souffrent de gastrite légère ou pensent que son goût est trop fort pour un dimanche matin, ou midi, peuvent mélanger une cuillerée de vinaigre avec une cuillerée d'eau tiède. Et buvez en une seule gorgée. Ceux qui souffrent de gastrite aiguë ou d'ulcère chronique ne doivent pas utiliser ce remède. Les jus de fruits, ils doivent être pressés et naturels. Ne comptez pas sur un jus en poudre ou un jus tout préparé. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Il n'est pas conseillé de le préparer la veille car il perdra nombre de ses propriétés. Or, si vous vivez seul et que vous savez qu'il vous sera difficile de presser une orange un jour de gueule de bois, faites-le et mettez-le dans le réfrigérateur avant de partir en soirée. Les jus les plus conseillés pour détoxifier le corps sont les jus de pamplemousse, d'ananas et de papaye. Encore une fois, il est essentiel de n'ajouter aucun édulcorant, comme du miel ou du sucre, et de le boire au moins 15 minutes avant de petit-déjeuner ou de déjeuner. L'hydratation Boire beaucoup d'eau vous aidera à éliminer toutes les toxines accumulées par les excès de votre week-end, que ce soit des excès de boissons ou de nourriture. L'eau contient tout ce dont le corps a besoin pour être en bonne santé et propre. Son effet purifiant ne peut se comparer à rien d'autre. Vous pouvez aussi consommer du thé aux herbes naturelles, froids ou chauds. Si vous avez mal à l'estomac, essayez le bol d'eau, la camomille ou la menthe. Vous avez peut-être des plantes chez vous, elles sont très faciles à trouver et vous sauvent souvent. Les fruits et les légumes En plus de jus naturels indiqués ci-dessus, il est important que pendant quelques jours, vous vous absteniez de manger des choses trop lourdes comme les viandes rouges, les farines blanches, les sodas, le café, les produits laitiers, le jaune d'œuf, la charcuterie, les aliments frits etc. Essayez au contraire de consommer des fruits et des légumes crus, surtout dans des salades multicolores. Peut-être que la tomate n'est pas une bonne idée, optez plutôt pour le céleri, la carotte ou la salade. Concernant les légumes cuits, vous pouvez choisir des cardes, des épinards ou de la courge. Faites une petite diète de détoxification pendant quelques jours, cela vous ira à merveille. L'exercice physique Une autre excellente idée pour détoxifier le corps après un week-end chargé, faire du sport. Évidemment. Car via la transpiration, vous libérerez des toxines. Si vous n'aimez pas tellement le fitness, essayez au moins de bouger un peu votre squelette. Comment ? En montant et en descendant les escaliers au lieu de prendre l'escalator, en descendant un arrêt de bus ou de métro avant, en faisant le ménage à fond chez vous, en allant faire vos courses à pied ou en vélo au lieu d'utiliser la voiture, en marchant d'un pas plus léger etc. Vous voulez en savoir plus ? Lisez, 4 bienfaits psychologiques de la marche, la tranquillité, il est important, en plus de respecter les 4 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, d'ajouter 2 collations supplémentaires, au milieu de la matinée et au milieu de l'après-midi. Est très important, mangez lentement, de manière posée, et mâchez bien tous les aliments. Souvenez-vous que l'estomac est un peu abîmé par ce que vous avez fait les soirées passées. Alors, il ne veut plus de problème. Essayez de suivre des horaires précis pour vous alimenter et ne vous remplissez pas l'estomac. Mangez des portions plus petites et essayez de ne pas vous resservir.